On va faire plus simple, voilà, alors, la caméra elle est là, donc vous avez la ligne de départ arrivée qui, voilà, on va faire comme ça, vous avez la ligne de départ arrivée qui est juste là, donc le virage 1, 2, 3, 4, 5, 6, et donc là vous avez le virage 7 juste ici, la ligne droite du Mistral, avec la DRS Detection qui est juste là, la DRS Activation qui doit être vers là à peu près, avec la chicane qu'on a juste là, et donc en fait moi je me situe en fait au niveau du point, je me situe juste à peu près ici, et puis ben voilà, j'étais ici avec les tribunes juste derrière qui étaient juste là, donc voilà à peu près où est-ce que j'étais, comme ça c'est beaucoup plus simple pour montrer. Tony, à ce poste numéro 7, ton week-end, comment ça s'est passé de l'intérieur ? Je sais que t'as eu quelques petites interventions sympathiques, donc comment tu veux nous compter ça ? Eh ben ma foi, ce week-end, il était très long, il était énormément long, mais qu'est-ce qu'il était génial ce week-end, que ce soit le mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, forcément le dimanche, toujours un petit peu triste, petit pincement au cœur, mais bon, on se reverra l'année prochaine, mais clairement ce week-end, il a été phénoménal, que ce soit le vendredi, donc en effet avec une première intervention lors de la qualification de Formule 3, avec Arthur Leclerc qui stoppe sa voiture 200 mètres plus loin par rapport au poste, ce qui faisait un bon sprint. On a eu le lendemain, donc le samedi, en qualification cette fois-ci de Formule 1, donc Mick Schumacher qui a cartonné le rail en bas du virage 6, à l'amorce du virage 7, et puis en soir, après le dimanche, le fait de revoir du public, le revoir du public, ça fait énormément de bien, il faut savoir que jusqu'à présent, à cause de, si toutefois vous êtes au courant, enfin c'est, on n'a pas beaucoup parlé dans les médias, mais bon, il y avait une épidémie, enfin une maladie, ces derniers temps, on n'a pas beaucoup parlé dans les médias, et à cause de ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui était venu, et puis c'est vrai que le fait de revoir des tribunes, clairement, le fait de revoir des spectateurs, plutôt le dimanche, les spectateurs étaient noirs de monde, alors pas partout, on était quand même contre-agentés au niveau des spectateurs, mais le fait de revoir du monde, c'était fou, l'ambiance qu'il y avait et tout, c'était juste phénoménal quoi. Après au niveau des courses, les Clios, c'était un petit peu ennuyeux quand même, un petit peu ennuyant, ils ne se tapaient pas beaucoup on va dire, mais après la F3 et puis la Formule 1, c'était fou quoi, c'était phénoménal. Je me demandais juste, t'as fait combien de Grand Prix de Formule 1 ? Grand Prix de Formule 1 en soi, celui-ci, ça va être le deuxième, entre guillemets, mais dans les qualités et dans les fonctions faites que j'ai fait, et au niveau de l'ambiance et au niveau de tout, clairement c'est le premier. C'est le premier. D'accord. Clairement, avec des responsabilités telles quelles, c'est le premier. Je me demandais ça sur... En fait, tu parlais de Clio Cup, c'est ça ? Je me dis juste comment est l'évolution, physiquement, tu vois des Clios passer, puis t'as des F3, puis t'as des F1. Est-ce que ça reste impressionnant du vendredi jusqu'au dimanche à regarder ? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, ça reste impressionnant. C'est la Formule 1, bon, bien sûr. C'est pas les bruits des V12, des V10 d'antan, bien sûr. Il y en a qui gueulent, et a raison, comme quoi, les V6, ça fait pas beaucoup de bruit. Pareil, les F3, bon, ça peut... Ah, c'est un peu ramollo par rapport à des F1, mais ça reste la Formule 1, c'est... Alors, c'est complètement dépassé, mais c'est en théorie les 20 meilleurs pilotes qui se battent sur les... sur l'excellence, entre guillemets, de la mécanique qui se fait dans le monde. C'est absolument plus le cas, que ce soit au niveau des pilotes qu'au niveau des voitures, mais voilà, c'est la Formule 1, et clairement, lors de la première séance d'essai libre, quand j'ai vu la première voiture sortir, je sais plus qui c'était, et quand j'ai entendu le bel bruit du V6, ben j'avais le smile jusqu'aux yeux, quoi. C'était fou. Le fait de revoir de près, et puis de reentendre ce bruit, autre qu'à la télé, alors je dénirais absolument pas les commentaires de Villeneuve ou de Fébro, mais être placé en bord de piste, alors c'est pareil pour les spectateurs, qui sont juste, même pas 10 mètres derrière moi, mais être placé en bord de piste, avoir passé ses voitures à la vitesse où elles vont, surtout là où je suis, à la vitesse où elles vont, clairement c'est fou. C'est juste fou. Pour rebondir un petit peu sur des questions qu'il y a eues, est-ce que tu abordais tout à l'heure, quand Mick Schumacher s'est craché près de ton poste, quelle est la procédure ? Quel a été ton travail ? Tu expliquais que tu dois attendre la validation ou un ordre avant de te précipiter vers lui. Ensuite, au niveau de l'évacuation du pilote, tout ça, comment ça se déroule ? Comment ça se déroule ? Ça se déroule en plusieurs phases. Il faut savoir déjà, avant d'enchaîner ces phases, que le bon sens prend le dessus. Je prends notamment le cas pour l'accident de Romain Gauchan, mais là on n'était pas dans ce cas-là. Le bon sens prend le dessus dans la mesure où, même si c'est un petit impact, je prends notamment Mick ou même, par exemple, Arthur Leclerc en F3, pour ceux qui ont suivi, on ne sait pas ce qui est arrivé au pilote. Si ça se trouve, il a fait un malaise tout con. Donc le bon sens prend le dessus, et nous, ce qu'on fait dans notre phase, la première phase, c'est s'approcher de la voiture, savoir comment va le pilote. La monoplace, on s'en contrefiche. Une monoplace, ça se reconstruit, même s'il finit ça à coup de chatterton ou à coup de scotch. Le principal, c'est le pilote. C'est le pilote, savoir comment il va bien, et ça, vous pouvez le voir dans n'importe quel Grand Prix, dans n'importe quel accident, crash ou autre. On regarde comment va le pilote, est-ce que tu vas bien ? Ce signe de pouce, là, si vous allez voir la vidéo sur Twitter de Mick, que je vais vous mettre ici, directement sur le chat, c'est la première chose qu'on fait, savoir comment va le pilote. La deuxième chose, par la suite, c'est comment est la voiture, comment est le pilote, et qu'est-ce qu'on a besoin, comment on fait pour que ça se passe nickel. La voiture, est-ce qu'elle est roulante ? Comment on peut l'évacuer ? Le pilote, bon, il va bien, ok, est-ce qu'il a un petit bobo ? Est-ce qu'il a besoin du médical ? Comment on le fait évacuer, le pilote ? On a cette deuxième phase-là. Et ensuite, une fois que cette deuxième phase est clôturée, qu'on sait ce dont on a besoin, on sait comment ça se passait, là, on peut enchaîner sur les phases numéro 3, qui est le top action, qui est le feu vert, entre guillemets, de Michael Mazzi, qui nous dit, ok, là, maintenant, vous pouvez aller sur la piste, vous pouvez franchir ces barrières. Tant qu'on n'a pas ce top action de Michael Mazzi, de la direction de course, on a pour interdiction de franchir les barrières. C'est là où le bon sens prend le dessus, par exemple, sur un incendie ou autre, bien sûr, on ne va pas attendre d'avoir le top action pour commencer à dégainer un extincteur. S'il y a les freins qui sont chauds à deux points de cramé, ou si ça a déjà commencé à recramer, bien sûr, on va déjà percuter, et puis on va déjà commencer à attaquer à l'extincteur. Donc, on fait notre intervention, notamment pour le cas de Mick, c'est un camion qui est venu, qui est venu ruter. On a été couvert, pendant tout ce temps, du drapeau rouge, et une fois que la voiture a été évacuée, feu vert, et puis c'est parti pour la Q2. Mais en fait, on a principalement ces quatre étapes, l'approche, le pilote, comment est-ce qu'on fait, et ensuite en traite. Et une fois que ces quatre étapes sont finies, l'intervention est clôturée, et pour nous, c'est fin d'action, et puis rendez-vous à la prochaine voiture. Quand vient le Grand Prix déjà en amorce, est-ce qu'il y a des trucs en plus à prévoir ? Ensuite, une fois que c'est terminé, là, le week-end est fini, qu'est-ce que Tony fait à partir de là ? Que ce soit pour n'importe quelle course ou n'importe quelle séance, et ce, j'ai envie de dire, toutes les journées, déjà, il faut savoir que tous les matins, on fait un petit brief avec l'équipe, on débriefe de la veille, donc je prends par exemple pour le dimanche matin, on a fait un débrief de l'accident de Mick, ce qui allait, ce qui n'allait pas. On débriefe de tout ça, justement, pour essayer de s'améliorer, essayer de faire en sorte que la prochaine intervention, qu'il n'y a pas eu le dimanche, mais qu'une potentielle ou autre intervention se déroule mieux. Et pareil, une fois, l'après-course, on débriefe à chaud, c'est toujours bien de débriefer à chaud, et généralement, ce que personnellement, je n'ai pas l'habitude de faire, et c'est ça qui est bien avec la Formule 1, après ça, c'est qu'un travail personnel, c'est de revoir ni plus ni moins que les images de la FOM ou de Canal+, notamment pour le cas de la Formule 1, pour voir en fait un point de vue extérieur, parce que ces caméras-là, que ce soit, pour reprendre notamment la Formule 1, que ce soit les on-board ou les caméras extérieures, elles voient et elles captent des choses qui jamais vous n'y aurez pensé lorsque vous êtes avec la voiture ou avec le pilote. C'est ce qu'on appelle l'effet tunnel, il y en a peut-être qui en entendent parler en fonction de leur boulot ou autre, mais en fait, avec l'adrénaline, parce qu'il y a littéralement l'adrénaline qui rentre en jeu sur des trucs comme ça, il y a un effet tunnel qui se met en place où on est focus, on est concentré sur les targets, sur les objectifs, donc la voiture et le pilote, principalement le pilote, ce qui fait qu'on annihile et on oublie tout ce qu'il y a sur le côté, et des fois, ça peut être une erreur, ça peut être déstabilisant, et c'est ces choses-là justement qui font que sur un débrief à chaud et un débrief avec les caméras, avec les replays vidéo, c'est des choses qui permettent de bien débriefer, qui permettent de bien revoir, parce qu'en fait, il n'y a même pas besoin de réfléchir, juste en regardant la vidéo, on se dit, et puis on l'a expérimenté avec notamment l'intervention de Mick Schumara, en regardant juste la vidéo, notamment sur la pause entre la Q2 et la Q3, on s'est dit, tiens, on a oublié ça, tiens, on a oublié ça. Bon, encore une fois, c'était des choses ultra mineures, sur l'intervention, c'est très bien passé, mais ces débriefs sont hyper importants, et les briefings aussi, pour justement la continuité et pour surtout la sécurité de tous, parce que la règle d'or qu'on a surtout en tant que commissaire, c'est la sécurité avant tout, c'est la règle d'or, entre guillemets, que nous on a en sport automobile, si on peut éviter de perdre un commissaire avec en plus un pilote, ça pourrait être sympathique, c'est pour ça que la sécurité prime avant tout, et d'où l'obligation et la nécessité de ces briefings avant les courses, ou avant les épreuves, et ces débriefings après les courses et après les épreuves. Là, notamment, d'ici fin de semaine, début de semaine prochaine, on va avoir tous les chefs de poste une invitation à une réunion, donc on ne sait pas encore si ça va être en physique ou en présentiel ou à distance, pour vraiment bien débriefer, vraiment bien à froid, pour tout récapituler, pour que l'année prochaine soit encore meilleure. Pour le dimanche, quelque chose qu'on fait traditionnellement, c'est qu'on essaye de traîner un petit peu, donc pour les paddocks, on n'a pas les accréditations, on n'a pas les habilitations, mais on essaye de traîner un petit peu auto pour profiter de cette machine F1. Moi, je le prends comme ça, ce n'est pas forcément l'avis de tout commissaire ou même de tout spectateur, mais encore une fois, je suis passionné de sport auto, et plus précisément de Formule 1, mais cette machine F1, comme je l'appelle, toute cette ambiance, toutes ces paddocks, c'est monstrueux. quand vous vous retrouvez sur le paddock, sur le pied du paddock, au pied du parking, et que vous voyez en face de vous un gros truc gris, qui fait 4 étages d'eau, que vous vous rendez compte que ce n'est pas laissante, mais que c'est le motorhome de Mercedes, vous vous dites, ah ouais, il y a du pognon là-dedans quand même. Et quand vous imaginez ça, et qu'à côté, vous voyez 3 algécos collés côte à côte avec Irkitsu et FIA, et puis que c'est là où Michael Mazzy va boire son Coca-Cola, je ne sais pas si c'est vrai ce que je viens de dire, mais bon, je l'imagine, vous vous dites, bon, bah, la F1, c'est géant quand même. Et rien que ça, plus le fait de croiser les pilotes, enfin pas forcément les pilotes, il y a d'autres personnalités autour aussi, c'est juste monstrueux, c'est phénoménal. J'essaye de te convaincre Mick qu'on a eu l'occasion de, Mick, Sacha, excuse-moi, on a eu l'occasion d'en discuter, mais, clairement, pour ceux qui sont passionnés de Formule 1, passionnés de sport auto, si vous avez l'opportunité de le faire, mettez-vous, au cours du dernier, vous mettez 50 balles de côté par mois, vous les foutez dans une tirelire ou autre, je ne sais pas, et vous faites le rempris de l'année prochaine, c'est quelque chose qu'il y a à faire. Très concrètement, c'est quelque chose qu'il y a à faire. Est-ce que je t'ai convaincu, Sacha ? Non, mais, c'est vrai que, en 2019, on s'était fait un semblant de serment, avec Jules, c'était avec le circuit, et le vrai Sacha, monsieur Panda Studio, qui s'étaient rencontrés aux essais privés de Barcelone, et puis ensuite, on s'est dit, il faut que tu viennes, c'est ce qu'ils m'ont dit, et puis, avec un copain véhiculé qui n'habite pas loin, et les autres qui sont à peu près sur la route, donc Formula, Strigone, on s'est dit, bon, on fera un maxi road trip, et puis on pourra aller aux essais privés. Bon, après, malheureusement, il y a eu un truc l'an dernier, on n'a pas pu, et puis cette année, c'était à Bahreïn, et l'Espagne et Bahreïn, c'est pas pareil en termes de... Et ce sera le cas pour les années suivantes. Sous-titrage ST' 501